... Lorsque j'ai été élue maire de la ville de Dakar, mon premier discours, c'était « Je ne veux plus entendre parler de Dakar parmi les villes les plus sales au monde. » J'avais décidé de relever ce défi. Et depuis lors, la ville de Dakar travaille dans ce sens. Notre objectif principal, c'est de rendre Dakar propre. Il fallait donc désencombrer la ville, nettoyer la ville, mais aussi reverdir la ville. Vous le savez tous, Dakar est devenu une ville béton. Tout est construit à Dakar. Les arbres ont été coupés pour être remplacés par des buildings. Dakar, c'était le Cap Vert. Nous n'avons plus ce Cap Vert, nous avons une ville béton. Il est maintenant temps de revenir à cette ville verte d'antan. Dernier, il a procédé au lancement de ce reboisement dans toutes les villes, dans tous les départements du Sénégal. Nous y travaillons. Nous y travaillons avec toute notre volonté, avec notre cœur, je veux dire. Et cette initiative de Khadi vient à son oeuvre. Nous les femmes, nous les femmes, je m'adresse à vous. Nous les femmes, c'est à nous de reverdir notre pays. Et nous le pouvons. Nous le pouvons et nous allons le faire. Prenons l'engagement, vraiment, de nous y mettre dès à présent. Et c'est là où je vous félicite, Madame la Présidente. Je vous félicite vraiment pour cette initiative. Il faut savoir relever des défis. Et je suis sûre que les femmes sont conscientes. Nous devons préserver notre environnement. Nous devons vivre dans un environnement sain pour être en bonne santé. Vivre dans un environnement sain, c'est un environnement propre. C'est un environnement où on respire de l'air pur. Les arbres ne nous feront que du bien. En Oulaf, on dit « garap ». Garap, il y a un feu de feu de feu de feu. Garap, il y a un feu de feu de feu. Donc, nous devons faire tout pour que tout Dakar soit reverdi. Et nous avons aussi un programme dans les écoles. Je dis que dans les écoles, il faut planter des arbres fruitiers. Nous aurons de l'ombre, mais aussi nous aurons de quoi manger.